Je pense qu'une fois qu'on arrive en demi-finance, je t'écoute aussi. Alors, il faut rêver, il faut croire, et il ne faut pas se laisser décourager par des convictions que seules d'autres peuvent y arriver. Le Cameroun a remporté, il me semble, la médaille d'or aux Jeux Olympiques au football. Le Ghana est champion du monde des moindres intents. Ce sont des expériences qui montrent que les pays africains peuvent aller très loin. Et avant d'autres, c'est impondérable, je pense qu'au Cameroun, nous n'aurons pas ajouté notre évolu sur le Cameroun, nous soutenons bien sûr au Cameroun, je n'en fais pas de nombreuses. Mais je dirais que si l'Afrique est bien représentée, elle est bien trop faite, et si les équipes afriques aiment que ce monde a l'idée qu'il faut aller loin, c'est très une fausse planète. Je souhaite que c'est le Cameroun et je pense que c'est capable. Ça c'est tout à fait personnel que je t'explique. Oui, qu'on voit que là, il y a un projet social. Qu'est-ce qui justifie ce projet social ? Écoutez, en général, parce qu'il nous rapproche de la Chifa, le choix de faire tenir la situation dans un endroit n'est pas seulement pour répondre aux enfants sportifs, mais aussi des dangers sociaux et de développement. Quand on organise le Coupe du Monde, il y a une occasion de moderniser les services et d'essayer de faire en sorte que ces ressources profitent à l'accès dans lesquels le Coupe du Monde va se dérouler. Comme l'a dit le Coupe du Monde, la Coupe du Monde se déroule dans la position. C'est formidable pour l'accès dans le Coupe du Monde. Ceci, il y a une expérience qui se fait pour l'ensemble du continent. Tout l'ensemble du continent sera justement sous la loup. Et donc, on est donc un engagement, on n'est pas très loin d'engagement. C'est un engagement social. C'est un engagement d'un... C'est un engagement social.